Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 10 hacks que tu ne connais certainement pas concernant le moteur de recherche Google. Alors c'est des hacks pour s'amuser, c'est pas des hacks genre pour booster les trafics. Je préfère prévenir pour éviter de récolter des pouces en bas. Donc là on s'amuse, c'est la vidéo du dimanche, on s'amuse. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004 je suis facilitateur en solutions web. Allez, je vais balancer le jingle tout de suite et puis voilà, on va se retrouver tantôt face caméra, tantôt face à mon écran. C'est parti ! Et on commence avec ce premier hack qui concerne Pac-Man. Tu connais Pac-Man, pas de problème, donc on passe tout de suite face à mon écran. Donc on va sur Google, je vais taper, là j'ai fait un copier-coller Pac-Man Doodle. Alors c'est pas évident que ça joue avec les flèches du clavier, pour info. Et je ne suis pas familiarisé. Oh, punaise ! Ah, je n'arrivais pas à monter, j'ai appuyé sur Shift, au lieu de la flèche du haut qui était juste à côté. Je vais l'avoir, oh je vais l'avoir. J'étais bien meilleur quand j'avais une dizaine d'années à ce jeu. Là, on tient, ça rache. Alors le but du jeu, c'est de manger toutes les boulettes, là, tous les bonbons. Et dès l'instant que tu as une plaque gomme, tu vas bouffer les fantômes. Voilà, célèbre jeu des années 80. Ah, putain ! Je suis passé à travers le fantôme, en fait. Bon, là, je viens de prendre quand même 30 années dans la face. Et dire que Pac-Man, c'était un jeu culte des années 80. Le deuxième hack Google, c'est Chuck Norris, sa race. Oh, putain ! Oh, putain ! Il faut taper, trouver Chuck Norris. Et là, je tape, j'ai de la chance. Et j'arrive directement sur ce site, qui est génial, sur 10 trucs sur Chuck Norris. Alors, en réalité, c'est Chuck Norris qui met le chocolat dans le papier d'aluminant. C'est vrai, on n'achète pas Chuck Norris pour tout le reste. Il y a Eurocard, Mastercard. C'est complètement faux. Et en plus, tu peux voter, quoi. C'est énorme. Chuck Norris est le seul homme à avoir une Bible dédicacée. Quand Chuck Norris regarde le film Titanic, le bateau ne coule pas. C'est vrai. Non, c'est génial. J'en retrouve une autre. Ah, il y en a plus que 10, en fait. Chuck Norris doit respirer de l'hélium pour imiter la voix de Barry White. Ah, c'est complètement con. Alors, maintenant, je retourne ici. Donc, on est sur notre page d'accueil de Google. Tu tapes Zerg Rush. On va voir ce que ça a donné. Et j'ai de la chance. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des boules. Il y a des boules qui descendent. Et en fait, c'est en train de tout détruire. Ah, tu veux péter Google, quoi. Voilà. C'est super. C'est super. Alors, pour ce quatrième hack, on va faire un petit effet rotatif. Donc, je vais taper Do a barrel roll. Et puis, j'ai de la chance. Voilà. Oh, wow, 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 wow. Je ne me sens pas bien. Alors là, c'est le moment de péter Google. Je te dis que si tu as toujours rêvé d'exploser le moteur de recherche, Google, c'est le moment de te lâcher. Donc, je tape Google Gravity. Je clique sur J'ai de la chance. Voilà. Ah, putain, tout est pété, quoi. Et là, je peux encore faire des recherches ou pas ? Si je tape, j'optimise mon site Internet. Mise mon site Internet. Ça donne quoi ? Ah, il ne veut plus chercher, quoi. Allez, vas-y. Là, si je clique sur YouTube. Ah, il ne veut pas. Ah, si, j'arrive quand même sur YouTube. Mais enfin, les trucs de Google, ils ne marchent plus. Pé, tu es peut-être fan de Star Trek. Tu as vu, je fais bien le truc, quand même. Voilà. Donc, déjà, tu dois faire ces exercices-là, tous les jours, pendant 10 minutes. Tu fais des flexons comme ça. Et ça, c'est le salut Vulcain. Et dans Star Trek, alors moi, je ne suis pas fan, fan, mais je connais un peu. Je suis fan de SF, par contre. Et il y a le Klingon. Le Klingon. Donc, si tu ne connais pas le Klingon, les Klingons sont des extraterrestres, une race extraterrestre. Qui sont les ennemis jurés de Starfleet. Qui commandent Star Trek. Donc, les ennemis jurés du capitaine Kirk. Et donc, qui dit peuple Klingon, dit langue Klingon. Et aujourd'hui, je te propose de passer Google en Klingon. Ouais, tu vas pouvoir faire ça. Alors, Google Klingon, j'ai de la chance. Et là, tout est transformé en Klingon. Google Dacil Nets. Alors, je ne sais pas si je le fais bien avec l'accent. En fait, j'ai plus l'accent du sud de Klingon. Alors, il y a un accent. Il y a un truc, un accent ou un... Ah non, c'était une merde sur mon écran. Non. Jisududrup. Là, après, je ne sais plus ce que c'est. C'est là. Gmail et... Putain, c'est impossible à lire, quoi. Bon, bref. Si tu es fan de Klingon, vas-y. Éclate-toi. Alors, je saisis Ask You. Je clique sur j'ai de la chance. Bam ! Alors, tu ne peux trop rien faire, là. Génial. Donc, je tape LGoogle. C'est Google en verlan. Si tu n'avais pas capté. Et je clique sur j'ai de la chance. J'arrête de taper. Je ne suis pas pour la violence. Voilà. Et donc, c'est tout à l'envers. Putain, même là, c'est à l'envers, quoi. C'est juste Google Search. Si je tape... Putain. J'optimise mon site internet. Alors, je ne regarde pas l'écran parce que sinon, je vais finir Fada. Là, je clique sur rentrer. Eh non, mais c'est hallucinant. Ramenez-moi un miroir, là. Je n'arrive plus à voir. Non, non. Nous, bah... Ah ouais, non. Mais en fait, il n'y a pas les résultats sur mon site. Ouais, alors après, c'est une page de recherche bidon. Mais ça fait quand même mal aux yeux, là. J'étais... J'étais... Spécial dyslexique, quand même, là, l'EU. Ce hack. C'est que j'ai... Bon, je me barre d'ici avant que... Avant que ça... Moi, je... Voilà. Avant que je devienne dyslexique. Tu vois, j'en bafouille. Je tape. Thanos. J'ai de la chance. Ça nous donne quoi, ça ? Ça va nous donner quoi ? Putain, j'arrive tout de suite sur Wikipédia, quoi. C'est... C'est... Ouais. Putain, tu sais tout sur Thanos, quoi. Thanos. Thanos, c'est un super vilain. Excuse-moi, j'ai écorché son nom. Si ça se trouve, il va arriver, il va me péter la gueule, hein. Remarque, il n'aura pas de mal, vu le gringalet que je suis. Et il va me faire la marasse, ça. Voilà, création du personnage. Putain, il y a une sacrée biographie sur Thanos, quoi. Et il ne rigole pas, hein, sur Wikipédia. C'est vrai qu'il est quand même diabolique. Il te permet directement, depuis Google, d'arriver sur Wikipédia. Ah ! Et enfin, le dernier hack. On va déclencher la guerre. C'est parti. Google War. Alors, ça va donner quoi, ça ? Google War, bien sûr. J'ai de la chance. Ouais, c'est quoi, cette vidéo de merde ? En fait, c'est une vidéo où ils cherchent à te refourguer un produit, quoi. Il y a quand même 127.426.000. Je ne sais pas ce que je vais faire, moi, avec ma vidéo, là, mais... Hé, mais c'est 3 minutes 28, cette putain de vidéo, hein. Ah ouais, quand même. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker. Pouce en l'air, hein, pas pouce en bas, en rapport avec ce que je disais au début de la vidéo. Cette vidéo, c'est pour des hacks pour s'amuser. Ce n'est pas des hacks de référencement. Ça, j'en traiterai éventuellement dans d'autres vidéos. À la commenter. Si tu connais d'autres hacks Google qui ne sont pas connus, ou que je ne connais pas, tout simplement, tu me laisses un petit commentaire, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permet de garder le contact avec la chaîne et de suivre, d'être alerté, du moins, des prochaines publications. Je te sens bien que tu es déçu. Je te sens bien que tu voulais un putain de hack, ou 10 putains de hack, SEO pour le référencement, pour booster ton blog, qui stagne, qui stagne. Il se trouve que j'ai mis en place une formation que j'ai à te proposer aujourd'hui pour pouvoir multiplier le trafic de ton site sur Google par 3. Alors, pas en 3 jours, pas en 1 mois, mais sur 3 mois, 6 mois, c'est du trafic naturel. Ce n'est pas pour payer de la putain de pub. C'est du trafic naturel, donc, qui dure sur le temps. Parce que de la pub, tu vas payer, alors, déjà, tu vas lâcher des sous sur ton porte-monnaie, ça va monter, et puis, dès l'instant que tu auras fini de payer, la campagne est terminée, hop, ça redescend, donc, ça ne sert à rien. Moi, c'est une augmentation longue, mais constante. Voilà, c'est ce que je te propose. Alors, comment tu le fais ? Eh bien, tu regardes juste en dessous de cette vidéo. Tu as le premier lien que tu vas trouver. Tu ne peux pas le louper. Tu cliques dessus, et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada